Pendant l'hiver, le jardin, ça va se passer plutôt dans la serre. Mais avant, il y a beaucoup de précautions à prendre à l'extérieur aussi. Tout dépend de votre région, bien sûr, mais en fonction de la météo et surtout des températures affichées au thermomètre, il va falloir anticiper. D'abord, les plantes de la terrasse. En peau, elles sont plus sensibles au froid. Le vent peut souffler fort et amplifier le froid ambiant. Dès que la température est annoncée en dessous de zéro, vous pouvez couvrir les peaux des plantes sensibles, comme les plantes méditerranéennes, les lauriers roses, on connaît bien, ou les agrumes. Vous recouvrez avec de la bâche à bulles pour protéger les racines. Sur la partie supérieure, toujours s'il fait froid, ajoutez un voile d'hivernage. Il laisse passer la lumière, mais protège le feuillage du vent et donc du froid. On va surélever aussi le pot avec des petites cales ou même des planchettes, peu importe, de façon à ce que le pot ne reste pas en contact avec le sol et que l'eau en excès puisse bien s'évacuer. Si le froid s'intensifie, évidemment, il faudra rentrer vos plantes méditerranéennes dans un endroit hors gel et en pleine lumière. Alors une véranda, c'est parfait, sinon ça peut être une serre si vous avez pour les plantes installées en terre et qui pourraient craindre le froid, toujours en fonction de la région, utilisez des feuilles mortes que vous avez ramassées et couvrez le pied des plantes. Ce qui nous intéresse, c'est surtout de protéger les racines. En hiver, les plantes ont moins besoin d'eau, donc l'arrosage est restreint, surtout s'il fait froid, il y a moins d'évaporation au niveau du pot. Il n'empêche, on arrose quand même environ une fois par mois si la température se situe entre 0 et 10 degrés, on va dire. Et un peu plus en fonction de la météo, si ça chauffe ou si en plus c'est dans une serre, eh bien ça peut chauffer très vite. Les agrumes doivent être arrosés régulièrement, c'est la différence. Et en parlant d'eau, n'oubliez pas de vider les tuyaux et de vidanger les robinets qui se trouvent en extérieur. C'est très important en cas de gel, il ne faudrait pas que ça pète. Encore une chose importante, pensez aux oiseaux en hiver. Il n'y a pas toujours de la nourriture et vous pouvez installer des mangeoires. Et pour les oiseaux, s'agissant de l'eau, on peut remplir les abreuvoirs avec de l'eau tiède. Eh bien oui, ça gèle quand il fait froid. Sous-titrage Société Radio-Canada